bonjour mesdames messieurs et bienvenue la bienvenue pour cette petite vidéo aujourd'hui avec avec un ratel regardez c'est simple je pense que c'est adopté la black ops total c'est en train de striker du coup bon on a une personne qui joue du poignard et beaucoup de carabines bon il est en train de me défoncer la cible c'est bien simple regardez voilà il fait des tirs groupés qui sont excellents il connaissait pas cette ce pistolet carabine tout simplement du coup du coup il est collé avec voilà je pense que là tu adhères complètement voilà voilà je pense que qu'est ce que tu en penses au niveau du poids l'équilibre tout ça très sympathique très léger ouais équilibré sympa en plus il a descendu la cible donc pas mal quand même à alors dans le mille pas sûr par contre par contre on n'était pas loin on n'était pas loin on va remettre une nouvelle c'est la première fois qu'ils tirent avec cette arme là parce que ben c'est normal faut qu'ils connaissent là faut qu'ils connaissent la bête alors aujourd'hui faut qu'on vous prévienne aussi apéro absinthe beaujolais pas dégueu je pense que toi tu es là voilà il n'était pas dégueu bon on a déjà bu 75 donc là on doit être voilà on est ne fait un petit repas sympa écoute la black up soul voilà je pense que un agréable allez on remet un petit coup comme ça un membre de la chaîne rappel voilà voilà par là que voilà un bouffeur de couilles de la personne personne nuisible qui viendrait faire chier la famille il est au taquet donc là voilà vous pouvez voir un petit zoom il me fait des strikes bon alors là par contre on est on n'est pas bon quand même en bas voilà je vais me mettre là 13 joules ça a quand même de l'impact ah c'est pas mal quand même on est sur un plomb plat plomb plat swissarm je suis pas sûr que ça soit de bonne qualité ça fait le travail c'est pas les diabolos mais bon en tout cas vous voyez il la lâche plus je peux vous assurer que voilà ça ça fait plaisir ce petit sourire là c'est que c'est un acquis c'est clairement les plaisantes l'épaulé est bon tu trouves l'emplacement immédiatement complètement voilà satisfait t'as et direct hein le mec rapide et efficace hein c'est normal bon après c'est un comme nous hein qui adore les catégories d donc vous voyez bon il y a une petite correction à faire mais c'est pas mal c'est vraiment pas mal et bah écoute là tu es en train de me bon c'est normal on est à un litre et demi plutôt sympa mais dit le turquet ça plutôt sympathique c'est agréable il fait patoc il est quand même super cool super sympa en plus un petit bruit tout mignon oh la 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 regardez alors il vient juste de débuter avec le pistolet on est quand même pas mal je pense qu'il y a une petite correction à faire et là il nous fait un strike il nous fait un 10 je vais rester sur la cible je vais rester là voilà en espérant qu'il me tire pas sur les fesses ah bah dans le même trou dis donc nikki larson nikki larson le bordel putain génial c'est pour te dire que je vais élargir le temps ouais que même le truc du tir groupé c'est même plus groupé c'est 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 je veux pas être c'est enfoncé quoi je veux dire ah un petit peu à droite il nous a fait un petit peu à droite ah ouais mais bon c'est c'est bien précis c'est pas mal quand même c'est précis c'est surtout que je trouve qu'il est vachement discret tu vois il raffute pas pas trop de bruit léger efficace voilà je pense qu'il a tout dit voilà allez comme il est bon allez comme il est beau presque à côté petite correction à gauche tu nous fais un 10 je dis pas que j'arrêterai pas la vidéo à 10 parce que ça peut durer des heures ah ouais mais déjà t'as fait un bon score c'est déjà pas mal c'est compliqué surtout que tu le connais pas oh putain il s'assoit ça veut dire que là les choses sérieuses vont commencer alors vous voyez à table il y a un petit peu il y a de l'arsenal oh Nicky l'arsen pas loin un tir groupé il nous a fait des lunettes regarde pas mal écoute là je pense que ça fait les narines on est en pleine journée Beaujolais donc toujours lunettes de sécurité lunettes de sécurité distance on est conscient écoutez voilà il n'y a pas de donc le blow le Bowers blow je dis blow le blow quoi tout simplement alors tes émotions tes sensations efficace simple 4 joules ouais 4 joules plomb plat léger c'est ça ça te plaît ouais petite sensation ouais petite sensation ouais fait forain fait forain impeccable bon par contre j'ai à peine arrêté le blow ah il est revenu à sa black ops ah je vous l'ai dit l'essayé c'est l'adopté celle là elle est vraiment cool elle est vraiment 300 fois ah il a fait pas mal je vous montre pas le je vous montre le score après la deuxième moi je la trouve kiffante tu sors pas ta carabine tu prends celle là l'épauler en plus il épaule super bien bon il a strike il fait un petit strike à gauche voilà on le voit là juste à gauche mais on n'a pas changé de cible regardez hey oh putain ah non là par contre je n'ose pas montrer non je n'ose pas montrer mais celle-ci c'est vrai qu'au niveau de l'équilibrage qu'elle a au niveau du poids de l'épauler du 13 joules qu'elle délivre alors entre 7 et 13 selon les plombs la maniabilité et puis aussi son accessibilité parce qu'elle se recharge très rapidement on met les plombs très rapidement regardez comment c'est un chasseur oh putain il m'a refait un Nicky Larson depuis tout à l'heure il faut que je vous montre la cible quand même remarquez c'est économe regardez il m'a fait un strike ici 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 écoute je pense que là à 7m40 on est pas mal là par contre on est moins bien bon bah écoute c'est une petite après-midi fort agréable vous voyez il la connaissait pas lui il tire avec des lignes un petit peu plus important et là finalement ça te déplaît pas voilà vous voyez alors made in China vous voyez comme quoi le made in China bah ça fait le taf franchement voilà c'est l'amusement alpha caoutchouc basique elle part plus rapidement celle-là oh 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 ouh appu ah co2 caca ouh ouh allez c'est le soldat jaune moi j'aurais dit l'hélico tu fais l'hélico il est où l'hélico il fait l'hélico il nous fait l'hélico ouh ouh oh nickel cette black ops elle est géniale il est arrivé au top voilà il t'a dit ça une petite tarte aux fraises bon là test ag92 kimar schiappa ah c'était une belle fumée ça t'as jamais tiré avec ah putain mais lui c'est niki larson bon là je suis à côté bon vous inquiétez pas j'ai les protections ah vas-y 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 retire vas-y ramène la queue de distance en avant voilà ramène la queue ah il n'y a plus alors c'est pas qu'il n'y a plus c'est que je pense pourquoi cette vidéo parce que là j'ai l'occasion d'avoir une personne aguerrie qui tire à la maison du coup on va ouvrir la sécurité ah bah si ah je suis une mauvaise foi il a tout tiré non mais j'avoue il a tout tiré mais tes impressions attends faut que je te prenne tes impressions franchement par rapport à ce que t'as fait au niveau de la cible attends parce que faut que je montre regardez voilà le résultat bon il m'a fait du niki alors lui c'est niki larson je vous cache pas que putain il tire à chaque fois dans le même trou c'est un truc mais c'est pas précis ah on est c'est pas précis on est d'accord ah c'est pas précis comparé à ce qu'on a tiré tout à l'heure non c'est pas précis je crois faire le matos d'avant ouais voilà là la G92 réplique Beretta de chez Kimarchiapa bah à 7m50 encore il s'est bien démerdé bah vous voyez moi je vous fais des tests avec des personnes qui ne connaissent pas le modèle parce qu'on peut on peut penser que moi je suis une quiche je tire mal je suis une merde mais non en fait c'est pas précis on voit le plomb partir et donc on a une sensation on a l'impression que ça fait 2 joules le pistolet la finition est agréable le système double barillé avec double CO2 est agréable par contre tu tires bon bah tu sais qu'il faut tirer à 4m donc voilà alors la G92 qui marche il n'y a pas sur le grip 1 on va voir ce que ça donne allez on va voir ce que ça donne je suis à 2m je vous mets sur le grip 1 pour vous montrer que ça ne doit pas être polichon on ne doit pas être à 2m au-delà de 2 joules on y va bon voilà on a vu les les petits impacts c'est tout petit oh putain la vache ça ne fout rien tu vois ça ne fait rien c'est pour ça que ça me confirme que ça ne doit pas être puissant ça ne doit pas être puissant Black Ops Jungle M16 bon bah tu la connais celle-là ? je la connais il ne la connait plus il avait envie de la retrouver je ne vous cache pas qu'il l'a kiffé quand même franchement il l'a kiffé donc parce qu'elle procure de bonnes sensations bouh ah par contre il n'y a pas de cible il n'y a plus de cible il n'y a plus de cible merde il y avait une cible un petit peu lourd oh ça sent bon ça sent bon mais putain celle-là on sent qu'elle cartonne celle-là elle a une très belle odeur celle-là celle-là on l'adore allez hop on va voir ce que ça donne oh putain c'est pas mal c'est pas mal voilà elle épaulée bouh oh putain ah elle épaulée c'est pas mieux franchement et voilà on est dans le 5 enfin entre le 5 et le 4 mais par contre ça se traque mieux l'épaulée est cool c'est juste le plomb qui est un peu chiant à mettre là-dedans il va me tirer dessus oh putain il va me tirer dessus regardez ça bouh ah non alors là je vais pas montrer je le montre mais merde c'est parti à droite ah il est revenu à sa Black Ops c'est parti